En ce samedi 17 octobre 2020, Gégé va rapidement voir comment se prépare le couvre-feu dans l'agglomération lilloise. Un vivement que Gégé s'achète sa GoPro. Dans 10 minutes, ça va être le couvre-feu. Nous y voici sur la grande place de Lille, quelques 5 minutes avant le début du couvre-feu. Vous voyez, il y a encore du monde. Mais par contre, Gégé, il va falloir qu'il se hâte. Non pas parce qu'il a peur de se faire arrêter par l'autorité publique, mais parce que la pluie se fait de plus en plus intense. Alors vous voyez, soudainement, ça s'est vidé. Il est exactement 21h-3. Et voilà, en théorie, c'est l'heure. C'est l'heure, mais pas pour tout le monde apparemment. Allez, une dernière course des Livreo. On se dépêche. … Bon, ben maintenant, il va falloir faire gaffe aux voitures qui passent, à ne pas tomber sur une patrouille de police. Ouais, et puis aussi, c'est pour dire, on impose le couvre-feu à environ 20 millions de Français, alors que pendant ce temps-là, aujourd'hui, on a autorisé une manifestation pour le soutien des migrants ou pour les sans-papiers, enfin, un truc de ce genre, vers la place de la République à Paris. Décidément, on prend vraiment les Français pour des quiches. Et c'est du deux poids deux mesures dans ce pays. Bonsoiré, un soir à Pyongyang. Ok, un petit peu. Bonsoiré apaisant à zéro, bonsoiré. Bonsoiré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501